communauté internationale géostratégie relations extérieures le dessous des cartes la partie visible l'iceberg mais aussi celle qui est immergée les détails les chroniques de hassan kassimi avec nous ce matin la suprématie dans le sport une suscite en rien le régime et bien plus elle suscite l'admiration le respect qui permettent aux autorités d'un pays à sa population dans tirer une fierté une satisfaction et une reconnaissance internationale bonjour bonjour c'est akim vous avez entièrement raison parfois de telles logiques sportives qui sont d'ailleurs admirables sont malheureusement investis par des courants toxiques qui pervertissent le secteur du sport où la suprématie la consécration des meilleurs et des plus performants de telles manœuvres peu honorables nous interpellent individuellement pour condamner des pratiques relevant de l'obscénité politique le dérapage de milieu occulte marocain exprime cette incapacité de la monarchie à la witte à se mettre au niveau des bonnes pratiques politiques devant renforcer les liens de forte fraternité de solidarité en nos deux peuples ce que nous devons absolument rappeler et que l'algérie ne s'inscrit pas dans les logiques d'inimitié ou de confrontation qui ne discrédite que leurs auteurs deux démarches opposées inconciliables attestant de la grandeur de l'algérie et d'un voisin encombrant à l'ouest qui s'enfonce de plus en plus dans la subversion rappelons hassan rassimi que le gaffi est une puissante organisation financière internationale intergouvernementale et qui a épinglé le maroc dans des malversations financières et dans le blanchiment de l'argent de la drogue en inscrivant ce pays dans la liste grise de cette organisation le marzanne a aussi été épinglé sur le plan international dans des opérations de corruption massive de l'union européenne douloureusement éclaboussé par de tels scandales hélas c'est vrai la gouvernance de la monarchie alaouite souffre sans aucun doute de schizophrénie avancé en espionnant tout le monde même ses propres sortissants logiciels pegasus marocain qui a défrayé la chronique a mis sous écoute des présidents des premiers ministres européens des députés du parlement européen des journalistes des personnalités du monde politique et artistique en europe la police marocaine a tué de 100 frappes plus de 60 migrants subsahariens sur le territoire du maroc à la frontière de melilla notamment l'assassinat de ressortissants saharaouis dans les territoires occupés et cela constitue de graves atteintes aux droits humains et aux droits de l'homme au moment où de graves atteintes aux droits de l'homme sont enregistrées au sahara occidental et au maroc d'ailleurs le rapport américain récent qui a été publié à ce sujet qui épingle aussi le maroc sur les graves atteintes sur les droits de l'homme ce pays quand vent et marée et ce pays c'est à dire le maroc est élu dans des conditions opaques pour présider le comité des droits de l'homme des nations unies donnant ainsi un quittus et une récompense à celui qui assassine le plus les droits de l'homme et les droits humains la décision des autorités sportives algériennes d'empêcher la mise en scène théâtrale et provocatrice d'un club de football marocain de porter en algérie des slogans politiques sur des maillots est une mesure juste souveraine fondée conforme à la législation du pays d'accueil et des règlements de la fifa la gouvernance de l'algérie est forte et puissante elle ne tolère pas que des activités sournoises et provocatrices quelle que soit leur forme se redéploient sur le territoire national et cela est un message qui a été bien reçu